Le sujet de Pétanqui, donc adapté d'un roman par Yewoko Zoloa, un réalisateur ivoirien, le roman s'appelle « 15 ans, ça suffit ». Le roman était très mal vu, parce que le titre déjà voulait dire ce que ça voulait dire. Ça faisait 15 ans que nous étions indépendants et que le scandale commençait à censurer au Niger, mais qu'un ivoirien va prendre et il va l'adapter en l'appelant « pétanqui », il est « c'est nous faut ». « Pétanqui » en langue « c'est nous faut » veut dire « la raison des autres », « leur raison ». Donc les gens ne pouvaient pas faire de rapprochement, beaucoup de gens ne savent pas que c'est tiré d'un roman. Il est venu me voir et il m'a dit « mais tu sais, je veux quelqu'un, un très grand acteur, mais le plus grand en âge et en expérience d'entre nous à cette époque-là, c'était bien sûr Douta Sec. Et vous vous ressemblez, déjà, c'est la première chose qu'il a mis en tête, il faut que ce soit Douta Sec qui soit mon père dans ce film. Curieusement, parce que Douta m'appelait déjà mon fils. Quand je suis arrivé en France, au tout jeune comédien, j'ai beaucoup travaillé, j'étais en formation, mais j'allais beaucoup à la radio. C'était notre seule source de revenus. Et c'est donc Douta Sec qui va avoir la chance, enfin, de jouer avec Douta, non plus à la radio ou les postes synchrones, mais dans un film. Le rôle de Pétanqui était donc joué par Douta Sec, donc un bourgeois, un homme d'affaires, immensément riche, insolent. Et puis, bon, l'histoire, c'est qu'il va être indexé pour dire, bon, ben, écoute, s'il y a des détournements, il faut bien qu'il y ait quelqu'un. On va indexer, il a une fortune. Et son fils, qui est un jour, est un jeune avocat qui va rentrer d'Europe. Le scandale va éclater et le fils va devenir avocat de son père. Alors, ce qui est intéressant au niveau du casting, quand même, il faut le dire, il y avait pratiquement tous les grands acteurs aussi, effectivement, de Côte d'Ivoire à l'époque. Il y avait Douta, mais il y avait les Biti Moro, Gros-Bier-Léonard, Aïcha Kone, qui est devenue une superstar ensuite de la chanson, et jouait dans ce film. La mère de DJ Arafat jouait une petite gamine que courtisait Petanky à un moment donné. Il y avait aussi Suleyman Koli, père à son âme, qui était chorégraphe, mais qui a joué dans le film. Bienvenue Nébar, on est tous dans ce film. Je ne vois pas de personnalité à l'époque connue en Côte d'Ivoire qui n'ont pas joué dans ce film. Qu'est-ce que tu as joué dans ce film ? Io Kozolowa, qui était réalisateur, était lui-même producteur de ce film. Il produisait le film et ça a été tourné en 35 mm. Lui, il n'a pas tourné en 16, gonflé ensuite en 35, il a tourné en 35 mm. De toute façon, on n'avait pas le choix comme aujourd'hui. Et il a été jusqu'au bout. Parce que c'était assez ambitieux quand même comme film. Et comment il a fait ça ? Je peux vous dire que voir un réalisateur sur le plateau, en même temps sollicité par les banquiers qui viennent le chercher, il s'occupait de tout. De tout. C'était un homme orchestre. Le fait qu'à un moment, on répétait, il disait aux techniciens, bon, je compte sur vous, tournez ces séquences-là, je vais à la banque. Il va à la banque. Je vais à la banque, le film va être bloqué parce qu'il n'y a plus assez de sous. Et il fonçait à la banque, il revenait. Alors, ça y est, producteur. On l'appelle producteur ou on l'appelle réalisateur, on ne sait plus. En ayant réussi à faire un film comme ça, qui a été un grand succès, c'est... Il faut lui tirer le chapeau. aujourd'hui, il n'est plus parmi nous, hélas. Mais, ben oui, c'est des temps qui est quand même devenu un film culte. Avec Douta, c'était, bon, papa, il l'appelait papa, bien sûr. Et Douta l'appelle deux fois, il lui dit, viens là, on chante cette réplique. Il était très, il était impliqué, c'était impliqué vraiment dans ce film. Je me rappelle qu'on l'a fait venir à Bijan, à l'Hôtel Ivoire. Donc, moi aussi, j'habitais là. J'étais, à l'époque, j'étais déjà en France. De temps en temps, il tape sous le mur. Allez, viens, mon fils, on va répéter. Viens, viens, et là, je l'ai vu vivre le personnage. Alors, vous avez vu le texte qu'il y a dedans, vous allez voir. C'est... Il y avait beaucoup de textes. Il y avait beaucoup de textes. Il le travaillait. Il ne... Et la veille, à chaque fois, il va cogner sur le mur pour me dire de venir. On va travailler, il faut qu'on travaille dans la chambre. Il faut qu'on travaille. Il ne se considère pas que seulement acteur. Et je peux dire que Douta considérait ce film comme un film qui appartenait à l'Afrique. Le film, il a distribué. Il a vraiment été vu. Mais à l'époque, il fallait... Il fallait bouger. D'une ville à une autre, aller discuter avec les gens sur place, les exploitants de salles sur place, et puis faire sa publicité, la promotion avec des haut-parleurs pour attirer les gens. Mais il a vraiment été très, très loin. Il a été... Écoutez, regardez, entre le Cameroun et la Côte d'Ivoire, à la distance. Il a été là-bas, au Congo. Il a été partout. On ne pouvait pas se limiter au marché national. Ça ne suffisait pas. C'était que... Et heureusement, ce film cartonnait partout. Il est passé. Sous-titrage ST' 501